bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver après un certain temps je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu avec leurs messages que ce soit par mail ou par message whatsapp merci à vous tous pour votre soutien dans cette période que je viens de traverser que je ne détaillerai pas car c'est un processus très intime que j'ai vécu ce que je peux vous en dire c'est que je suis morte et que je suis revenu et j'ai mis un certain temps à intégrer ce processus très très violent très très douloureux comme une initiation un éveil à travers la douleur pour j'entends enlever les scories de peur décaper par la lumière il se passe beaucoup de choses en ce moment que ce soit à l'intérieur de chacun d'entre nous autour de nous dans nos familles proches également dans le monde évidemment et bien au delà aussi évidemment je m'appelle josine jalosha je suis canal et je suis très heureuse de vous retrouver je ne savais pas du tout quand j'allais être apte à pouvoir revenir vers vous après ce processus uniquement expériment ciel dalle je sais pas comment on dit en tout cas fort fort au niveau de l'expérience corporelle physique psychique mentale morale à tous niveaux qui a permis cette unité cette unité de tous ces éléments par un une poussée de lumière nous avons beaucoup travaillé sur nos ombres nous avons beaucoup appris à descendre en nous à voir les zones de notre histoire de notre famille de notre corps de notre mental qui manquait de lumière et aujourd'hui le voile nous séparons des autres dimensions mais également nous séparons de nous dans ce que nous sommes de plus originelles et de plus en plus fin et beaucoup de personnes vont vivre ce qu'on peut appeler des éveils spontanés une alchimie profonde de ce que vous préparez depuis des dizaines d'années depuis certains un peu moins pour d'autres pas du tout pour d'autres ça n'a pas d'importance si vous êtes venu pour oeuvrer si vous êtes incarné ici pour agir dans cette polarité qui est maintenant poussée à ses extrêmes avec les différentes éruptions solaires qui se manifestent depuis maintenant plusieurs années mais qui vont être à leur paroxysme entre bas la septembre jusque juillet septembre 2024 nous allons entrer maintenant dans les six mois à venir j'entends dans quelque chose qui va être déterminant pour chacun d'entre nous qui est cette possibilité de choix j'insiste sur ce mot de choix entre est ce que j'accepte ce que je suis est ce que j'arrête de me trouver des excuses est ce que j'ose être ce divin que je porte en moi ou est ce que je continue à ne pas voir que je fais partie dans tout d'une unité que je suis moi même mon corps une terre à part un à part entière est ce que je vais rester dans des comparaisons est ce que je vais rester dans des envies de ce que les autres ont que je n'ai pas est ce que je vais continuer à chercher des coupables à mon malheur mon mal être à l'extérieur de moi ou est ce qu'enfin j'arrive à prendre la responsabilité de m'observer à la loupe au télescope j'entends oui parce qu'il y a beaucoup de nous partout et comment je vais pouvoir accueillir cette part humaine rétrograde périmée nécessaire à transmuter avec beaucoup d'amour beaucoup de compassion beaucoup de tolérance beaucoup d'accueil où est ce que je vais me cantonner à ce que je connais que j'ai réussi à solidifier assez solidement pour que l'édifice se maintiennent moi dans un fonctionnement de travail de famille de collègues de survie ou est ce que je vais laisser partir ça dont je n'ai vraiment plus besoin qui est ce dans quoi je suis née ne suis née ma généalogie ma famille mon nom mon éducation mon éducation religieuse ce pilier cette adresse dans laquelle j'ai atterri qui a été pour un moment ma définition et qui au fur et à mesure de mon éveil de mon envie de ma quête de ma vision des choses qui changent est montée d'étage en étage dans l'immeuble dans lequel je suis arrivée comme adresse de base définie sans ce que je suis et que j'ai cru être et au fur et à mesure où au rez-de-chaussée évidemment je ne vois que ce qui est c'est à dire l'illusion de ce que j'ai cru être et au fur et à mesure de mes expériences de mes blessures de mes dépassements de mes maladies de mes chocs physiques psychique émotionnel mon regard change parce que dans l'imagerie de cette adresse que j'ai je passe du rez-de-chaussée au premier étage où ma vue devient plus vaste c'est à dire que j'ai autre chose qu'un petit bout de rue quelques voitures quelques voisins et ça me définit à tiens je vois au dessus des autres maisons face à mon immeuble maintenant je vois plus loin et cette vision qui passe d'abord vers une vision vers soi évidemment qui est un retournement obligatoire c'est par ce retournement de la vision sur soi intérieur que les expériences de la vie nous apportent parfois de manière violente mais aussi qu'on peut acquérir à travers un travail méditatif un travail de contemplation un travail de chant un travail de son un travail de créativité on va tout d'un coup ouvrir ce regard qui va nous permettre d'élargir notre horizon et plus nous nous élargissons à l'intérieur plus nous nous élargissons à l'extérieur ce qui commence à provoquer une expansion de ce que nous sommes réellement dont nous n'avions aucune idée puisque le voile de l'oubli s'était totalement posée sur notre conscience et cette période est particulièrement efficace et gratifiante pour accéder à une vision transcendantale de la vie de soi de l'être de tout plus cette vision se pose plus l'unité à soi même à la terre aux animaux aux autres personnes aux autres mondes au non temps s'installe et s'expérimentent dans les cellules donnant accès à quelque chose de calme et de paisible à l'intérieur de soi qui devient au fur et à mesure du temps ce qui peut accueillir nos peurs quand elles sont encore présentes et les désagrégés car cette paix intérieure cet amour qui grandit pour soi pour l'autre pour la vie la vie que nous sommes et la vie qui est partout va être un espace d'accueil de l'animalité humaine qui est devenue obsolète par rapport à ce qui est en train de s'engendrer évidemment cette période va passer par un chaos supplémentaire un chaos contenant des messages pour toi pour chacun d'entre nous il est nécessaire d'être disponible dans ce chaos au chaos messager qui va déclencher de grandes libérations à tout niveau à tout plan mais qui va aussi demander à chacun d'entre nous d'avoir une responsabilité accrue par rapport à nos pensées nos comportements nos peurs nos actions j'ai entendu l'autre jour quelqu'un me dire oui je marchais dans la forêt et puis j'avais un papier dans ma poche et je me suis dit que c'était pas grave que je pouvais le jeter dans la forêt j'ai soulevé les feuilles et j'ai mis le papier en dessous mais personne ne m'a vu et je regardais cette personne et j'ai dit si toi tu l'as vu tu n'es pas aveugle on ne peut plus être aveugle à soi à son mode de penser à son mode de désir à son mode d'envie de comparaison de dévalorisation de dépression on n'est pas venu pour ça et cette période qui s'enclenche maintenant va être radicale car le temps de l'ombre est dans son déclin et la lumière va être phosphorescente j'entends et la lumière agit très très vite toutes nos parts d'ombre toutes nos peurs toutes nos pensées négatives sont lourdes à porter elles sont dans le corps elles sont matérialisées bien souvent par quelque chose une maladie un problème physique quel qu'il soit un problème comportemental mais quand la lumière est prête et c'est le cas pour chacun d'entre nous maintenant la lumière va agir sur chacun d'entre nous la lumière est rapide fulgurante et son intervention peut secouer son intervention peut déverrouiller de très anciens verrous de très anciens verrous contenant des informations de nos vies parallèles de nos capacités originelles et la lumière ne va pas venir les déverrouiller en douceur c'est à dire que si on comparait ça à une porte la lumière ne va pas venir mettre la clé dans la porte vous allez entendre qu'on glisse la clé dans la serrure que gentiment on va déverrouiller la serrure qu'on va entrebâiller la porte légèrement pour que vous savez comme quand on a été dans le noir très très longtemps et puis que la lumière arrive ou c'est très éblouissant comme ça ça va être très éblouissant parce que la lumière est prête et vous êtes prêt pour la lumière vous êtes prêt pour votre lumière et tout ira bien tout ira bien dans l'accueil calme de ce qui est nous sommes tous aujourd'hui dans notre fonction la plus importante qui est celle pour laquelle nous sommes tous présents ici sur terre dans cette période tellement intense et il nous est demandé d'agir par l'être que nous sommes nous sommes tous une parcelle divine un petit miroir de la grande boule à facettes de la lumière de la connaissance universelle et là on a dépoussiéré et là on a dépoussiéré la facette unique que vous représentez que vous représentez on a fait et puis on a ça brille et maintenant ça doit servir agir 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 à ce que c'est venu faire et à ce que ça est dans la multitude des facettes de cette énorme boule de lumière que nous composons que nous composons tous agir c'est quoi c'est ne plus réagir agir c'est accueillir c'est reconnaître c'est ne rien vouloir d'autre que le fait que l'autre soit en paix ce qui n'est évidemment possible que si vous-même vous êtes en paix vous êtes dans le calme du cœur le calme de l'être le calme du chaudron créateur qui agit je dois vous montrer ça je dois juste vous montrer l'image les maîtres ascensionnés je dois vous montrer cette image là nous en sommes tous là vous tenez votre chaudron dans vos mains sur votre cœur ce chaudron créateur de ce que vous êtes venu faire ça n'a rien à voir avec un métier particulier ça n'a rien à voir avec une fonction particulière ça n'a rien à voir avec l'âge ça n'a rien à voir avec la condition physique la condition familiale le pays l'adresse le rez-de-chaussée c'est ce que vous êtes et ce que vous êtes oeuvre où que vous soyez quoi que vous fassiez tout le temps partout plus vous allez lever le voile peler cuir transmuter plus l'autre va vous apparaître familier l'autre inconnu que vous allez croiser dans la rue quel qu'il soit féminin masculin âgé enfant animal ça n'a pas d'importance l'autre vie à laquelle vous allez être amené à croiser quelque chose va se faire qui n'est pas de l'ordre d'une volonté qui est juste l'ordre d'une reconnaissance de l'autre comme soi qui peut créer dans un premier temps une sensation étrange de complicité et de familiarité avec des inconnus qui est en même temps ressenti totalement comme quelque chose de naturel mais inconnu aujourd'hui nous rentrons vraiment dans une période où l'unité le le un dans la neutralité de toutes les vies tout ce qui est vivant sur terre a l'opportunité soit de s'unir soit de se combattre cette unité commence par vous vous et vous comment vous combattez-vous encore comment vous interdisez-vous encore que vous interdisez-vous pourquoi où en êtes-vous sur le curseur de votre calme de votre compassion à vous-même de votre écoute de votre obéissance à ce qui sait où en êtes-vous dans les derniers soubresauts de l'ego voulant continuer à jouer un rôle important être important pour avoir sa place et l'image qui me vient quand je vous dis ça c'est l'archange Michael terrassant le dragon et évidemment que notre ego est merveilleux et que notre ego va passer ce mental récurrent enregistrant automatiquement beaucoup de choses du passé de cette adresse et de tous ceux qui y ont vécu avant notre ego grâce aujourd'hui avec à cette poussée d'éveil qui va être fulgurante pour beaucoup d'entre vous il va pour la première fois de l'humanité j'entends enregistrer des données célestes cosmiques divines sur son disque et se transformer petit à petit non plus en mental dévalorisant survie qui a été nécessaire puisque c'est parce que ceux avant nous il y a fort fort longtemps ont eu très 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 peur plus que les autres de ce qui pouvait les dévorer les tuer leur ont permis de survivre et du coup que nous soyons là aujourd'hui dans un corps donc merci à ça mais aujourd'hui ce mental se transforme en supramental et il commence à enregistrer de nouvelles données énergétiques d'êtres divins parce que nous allons vivre énormément d'expériences corporelles liées à ça des expériences qui vont être corporelles et émotionnelles et qui vont encoder un nouveau système de pensée notre manière de fonctionner il n'y a rien à faire pour ça on ne décide pas de faire ça on est venu pour ça dans la période qui permet ça par des polarités extrêmes alors que ces irruptions solaires ont lieu ce temps où l'humanité tout entière se retrouve dans une universalité une unité de plus en plus consciente qui va faire son chemin faire son chemin la lumière c'est comme l'eau elle trouve toujours un moyen de passer et dans les mois à venir la lumière va passer certaines choses vont être éclairées en étant éclairées elles créeront du chaos pour que les consciences s'ouvrent encore plus face à l'impensable manifesté pour que chacun sorte de son silence intérieur pour entrer dans sa conscience et agir avec la puissance de lumière qu'il porte en étant le calme la paix l'amour et la tolérance j'ai pris plusieurs tarots je ne savais pas ce qu'ils voulaient beaucoup d'organes vont travailler à l'intérieur de votre corps parce que vos chakras vont aussi être nettoyés mais tous vos organes votre sang votre ADN vos cellules vos macrocellules je ne sais pas j'ai plein de choses qui défilent je ne suis pas biologiste ni chirurgien ni médecin et d'ailleurs comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne pour vous je ne détiens aucune vérité c'est dommage d'avoir à le répéter chaque fois gardez votre discernement j'ai une carte que je dois vous montrer ici le diable de poussière embrasser le chaos c'est ce qu'il nous est demandé pour le moment c'est inévitable vous pouvez visualiser l'image dans ce qui va venir pour les mois à venir d'un verre d'eau dans lequel vous verseriez 3 cuillères d'argile ou de farine si vous ne voyez pas à quoi ressemble l'argile et vous tournez très 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 fort et ça devient comme un tourbillon comme un tourbillon poussiéreux dans le verre et le verre c'est nous tous individuellement nous allons être dans le tourbillon des poussières résiduelles de notre animalité nécessaires à libérer et vous pouvez faire l'expérience si vous voulez chez vous vous faites l'expérience vous mettez de l'argile dans un verre vous tournez très très fort vous allez voir c'est complètement on ne voit plus rien c'est complètement opacifié dans le mouvement et pourtant déjà les minéraux de l'argile sont en train d'encoder l'eau de quelque chose de puissant de nouveau on pourrait comparer l'eau à la lumière que nous recevons que nous portons depuis toujours en nous l'argile à toutes les scories que nous devons libérer de notre histoire de notre famille de notre adresse je m'appelle j'habite je suis au rez-de-chaussée je suis arrivée là et petit à petit un dépôt va commencer à se faire et on va avoir presque de l'eau claire qui va rester avec un dépôt dans le bas du verre et ce dépôt sera éliminé et nous serons encodés de quelque chose j'allais dire de nouveau mais ils m'ont dit non et nous serons encodés de nous de ce que nous sommes évidemment ça va un peu secouer débordements des débordements qui vont mener à l'abondance l'homme va être confronté à ses pires peurs le manque le manque et le manque fait faire n'importe quoi puisque le manque déclenche la peur et c'est là que notre responsabilité se trouve est-ce que tu manques ? qu'est-ce que ça signifie ? pourquoi as-tu cette impression ? est-ce que c'est vrai ? la fillette aux racines reniement de soi le soi ici c'est l'ego les résidus d'ego les résidus de peur le processus que nous allons tous vivre demande un ancrage très très grand très profond journalier plusieurs fois par jour ne vous occupez pas de ce qui se passe dans l'air l'air est inflammable occupez-vous de ce qui se passe dans la terre dans votre terre intérieure vous êtes un terreau magnifique pour le monde à venir alors laissez la terre reposer face au bombardement de lumière qu'elle reçoit et je ressors la même carte le diable de poussière embrasser le chaos il y en a beaucoup des cartes dans le jeu elle est ressortie et j'entends 15 c'est la carte numéro 15 mais on attire mon attention sur le chiffre peut-être que le 15 du mois prochain sera une date importante dans 15 jours 15 semaines je ne sais pas où ça nous mène 15 semaines 15 semaines pourrait être un point culminant par rapport à aujourd'hui on doit être le 20 octobre quelque chose comme ça on verra vous n'avez pas besoin de vous préparer vous êtes protégé le pont céleste possibilité d'union c'est exactement ce qui nous est offert pour le moment une union avec notre être divin qu'on ne connaît pas préparez-vous à des surprises une union avec nos différentes capacités d'être d'agir de prière d'intention d'amour le pont est accessible pour une grande possibilité d'union pour tous ceux qui en auront l'intention l'intention du cœur pas l'intention de l'ego alors j'ai deux cartes qui se sont retournées c'est un peu le bordel l'écriture céleste les destins aujourd'hui tous nos destins sont remis entre nos mains dans le pouvoir de décision d'intention de création que nous portons tous quelque chose de nouveau peut être écrit et nous en sommes tous les scribes qu'est-ce que nous allons écrire qu'allons-nous écrire allons-nous écrire des guerres des combats des manques des pertes allons-nous invoquer l'abondance la paix l'union la similitude assimiler que nous sommes similaires tous la vierge de la lune nous pouvons recevoir de nouvelles idées dès que nous sommes vierges de tout ce qui a pu transgresser notre être au cours de notre éducation au cours de notre vie au cours de nos croyances et une carte était tombée par terre la maison du cœur l'amour dans sa forme la plus pure c'est ce qu'il nous est tous demandé devenez la maison du cœur pour vous-même et pour tous les autres que vous croiserez avec qui vous parlerez avec qui vous échangerez ayez cette intention de bienveillance de bonté expérimentez le fait que l'autre inconnu et vous pareil similaire amour je t'ai encore tiré quelque chose ils me disent de prendre un moment apaisez-vous c'est la clé la clé d'union la clé du changement accessible par la volonté d'un choix d'une intention le chat chenille la transformation nous allons tous vivre de grandes initiations de grandes morts de grandes renaissances de grands changements un grand chaos intérieur extérieur nécessaire merveilleux vous êtes venus pour ça et vous allez vous en souvenir et vous allez être d'accord vous allez pratiquer le chemin non balisé une expérience sans précédent pratiquer le chemin non balisé il n'y a que de la lumière je vous embrasse je vous aime à bientôt au revoir à bientôt